J'ai commencé ma carrière à la suite de ma réussite au concours de la magistrature. Ensuite, nous avons fait deux langues de formation à l'Institut national de formation judiciaire maître de Madjali. Après la formation, nous avons été nommés magistrates par décret présidentiel. Je suis Mme Amidara Kankoussangare, président du tribunal de grande instance de civile. Pour ma l'intégrité, j'invite la foi en Allah, la foi en l'être humain. Elle s'invite aussi pour moi le respect de l'éthique et de l'anthologie, le respect de la loi. Le respect de ses concitoyens dans l'exercice de sa profession, à l'égard des gens qui sollicitent le service public. J'ai une collaboration très tendre avec Mme la présidente, qui ne ménage aucun effort pour assainir le climat social au sein du service. Elle a des rapports très équidistants à l'égard de tout le personnel, ce qui est vraiment une marque de conduite très appréciable chez elle. Du point de vue répartition des tâches, elle fait une répartition équitable du travail. D'ailleurs, nous avons un système de juge de la Sénat, qui fait qu'aucun juge ne se sentira frustré. Elle est toujours à l'écoute des assesseurs, que ce soit dans la salle de délibération ou que ce soit dans la grande salle. Elle nous a toujours écouté, respecté et prendre nos idées en compte. Au cours des audiences, elle a eu à réconcilier des familles qui se souloquaient. Ces familles-là, son même recommandé-là, parvenaient à se pardonner dans la salle et retirer leurs plaintes. Monsieur le Président, nous avons eu à l'accès qui nous mangeaient. Parfois, nous avons eu à l'accès, nous avons fait des questions de notre secteur, et nous avons eu à la première fois des personnes qui se sont en train de jouer. Nous avons eu à l'accès et des responsables, nous avons eu à l'accès qui nous avons eu à l'accès, à ma norme ou à tout ce que nous avons eu à l'accès. C'est ce qu'on a fait dans le monde de l'économie, on a l'économie, on a l'économie, on a l'économie, on a l'économie et on a l'économie. Madame la présidente est une personne travailleuse, elle aime et très respectueuse. Ici, tout le monde apprécie la qualité de son travail. Mon plus grand choix pour mon pays, c'est de voir un jour monter l'énergie et devenir une des nations les plus accréables du monde. Cela implique la prise de conscience, la responsabilité et le management de toute la population, notamment le jeu. L'État doit mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir éduquer la jeunesse. L'appel que je lance à mes collègues fonctionnaires, c'est de respecter l'éthique et la déontologie de leur profession, leur respect est primordial. L'éthique de l'éthique de l'éthique pour pouvoir éduquer la prise de conscience, L'éthique de l'éthique de l'éthique